Le cathétérisme interventionnel fétal s'est développé au centre de référence des malformations cardiaques congénitales complexes de l'hôpital Nicaire Enfant Malade depuis plusieurs années et s'adresse aujourd'hui essentiellement à la sténose valvulaire aortique critique du fœtus au milieu du deuxième trimestre de la grossesse. La prise en charge des sténoses aortiques critiques du fœtus s'effectue au sein du centre de diagnostic prénatal de l'hôpital Nicaire Enfant Malade et plus particulièrement du parcours parcifal qui est un parcours commun avec les gynécologues obstétriciens, les cardiologues pédiatres spécialisés en cardiologie fétale, les sur-engins cardiaques pédiatriques et les néonatologues de notre institution. Le concept de la dilatation valvulaire aortique fétale est né d'une part des travaux de Rudolf sur la croissance des cavités cardiaques au pro-rata du débit sanguin qui les traverse, mais aussi de constatations cliniques faites il y a maintenant une trentaine d'années par le docteur Lindsay Allen à Londres qui a pu clairement montrer, en suivant un fœtus ayant une sténose valvulaire aortique diagnostiquée à 22 semaines de gestation, que 10 semaines plus tard, le ventricule gauche avait progressivement involué et que la cardiopathie s'apparentait alors à une hypoplastie du cœur gauche, irréparable à deux ventricules. L'idée est alors émergée qu'ouvrir la valvulaire aortique pendant la vie fétale pouvait faire la promotion de la croissance du ventricule gauche et en éviter les lésions irréversibles à terme. Un programme de dilatation valvulaire aortique fétale a été mis en place au sein du parcours Parsifal à l'hôpital Nécaire Enfants Malades en coopération avec l'ensemble des équipes déjà citées précédemment. Il s'agit bien évidemment d'une organisation millimétrée impliquant les anesthésistes, les gynécologues obstétriciens, les cardiopédiatres et l'équipe de néonatologie en aval. La procédure s'effectue chez une maman qui est anesthésiée par voie percutanée au travers de la paroi abdominale maternelle, de l'utérus, puis par une ponction directe du ventricule gauche du fœtus dans l'axe de la voie d'éjection gauche. Le M3 Sénécaire est aujourd'hui le seul centre en France à pratiquer ce type de procédure et le parcours préalable des patients est indispensable pour une bonne compréhension à la fois des objectifs de ce traitement, de ses limites et de ses risques pour le fœtus. Les risques maternels étant théoriques et seront bien sûr énoncés lors des entretiens prénataux que nous organisons systématiquement avant ce type de geste. Voici sur ces échographies fétales des exemples de sténose valvulaire aortique critique avec un ventricule gauche profondément dilaté, très hypokinétique, dont les parois ici ne sont difficilement analysables. Et vous pouvez voir sur l'image de droite le jet de la sténose aortique sur un anneau franchement hypoplasique. Sur ce second exemple, on observe l'hyper-écogénicité encore discrète des piliers mitraux et quelques zones de fibro-élastose sous-endocardique, mais également une inversion du shunt au travers du foramen leval, témoignant des difficultés de remplissage du ventricule gauche et expliquant que celui-ci involuera si l'obstacle aortique n'est pas levé. Voici la procédure presque complète où vous pouvez observer à droite de l'image l'arrivée de l'aiguille de ponction qui traverse l'appareil thoracique, pénètre le ventricule gauche, puis le guide qui est inséré par le cardiologue dans la voie d'éjection gauche et enfin l'inflation du ballon au sein de l'orifice aortique. Une fois ce geste fait, l'ensemble du matériel est retiré, puis une surveillance échographique est faite dans la salle opératoire d'obstétrique et nous avons choisi sur cette image de vous montrer une des complications fréquentes qui est la constitution d'un mémopéricarde à l'ablation de l'aiguille qui peut être secondairement drainé, ce qui a été le cas chez le foetus présenté ici. Enfin, vous pouvez voir sur cette image la levée de l'obstacle aortique qui est la constitution d'une fuite de la valve qui est habituellement réversible en quelques semaines après la procédure. Les résultats de la valve lopestia aortique fétale dont les indications les mieux choisies, c'est-à-dire des ventricules qui ont encore la capacité d'avoir une récupération de la fonction mucardie qui ne sont pas trop fibroélastosiques et qui conservent un remplissage au travers de la valve mitrale sont aujourd'hui satisfaisants avec un risque de la procédure elle-même en termes de mortalité fétale qui s'est effondrée, un risque de naissance prématurée qui perséviste et des résultats fonctionnels qui sont très encourageants bien que la plupart des enfants qui ont eu une dilatation anténatale doivent avoir une dilatation secondairement après la naissance et éventuellement plusieurs gestes sur la valve aortique au cours de leur vie. Vous voyez sur cet exemple le contrôle échographique d'un enfant dilaté un mois auparavant avec une fonction du ventricule gauche qui est très nettement améliorée par rapport à la situation initiale. L'ensemble de l'équipe d'obstétrique et de cardiologie fétale de l'hôpital Nicaire Enfants Malades est disponible pour prendre en charge la sténosarctique fétale, en préciser l'indication, informer les familles des tenants et aboutissants de la procédure ainsi que de l'ensemble des risques encourus. Vous pouvez pour plus amples informations vous connecter sur le site pacte-nicaire.org qui décrit l'ensemble des procédures fétales de notre institution et nous contacter directement via le centre de diagnostic primatial de l'hôpital Nicaire Enfants Malades. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !